bonjour chers amis traders comme chaque fin de semaine analyse rapide du bitcoin du taxe du cac 40 de l'euro dollar et du sp500 pour la semaine à venir en mode d'investissement et en mode trading on commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine donc quelques news sur l'euro mardi en début de matinée et aussi bien sûr le les minutes de la fête de mercredi soir donc là qu'ils peuvent impacter la notion de taux le spread de taux entre l'euro et dollar et donc potentiellement la paire euro dollar pour le reste ça devrait être relativement relativement calme cette semaine alors on commence avec le bitcoin exprimé en euros qui n'a pas fait grand chose cette semaine on voit qu'il a latéralisé qui est même en train de créer un nouveau point consensuel donc aux alentours des 25800 euros bon sur l'un point de vue long terme on voit que le récit est au dessus de la zone des 50 qu'on revient dessus donc tout à fait possible pour mon 10 dessus auquel cas eh bien ce scénario on peut envisager vers le vers le haut pour rejoindre pourquoi pas les 34 700 avant de voir ce qui va se passer peut-être une consolidation et avant de continuer la hausse maintenant mon scénario privilégié il ya quelques mois c'était plutôt un retour vers le point des 2100 de latéralisation vers ce point là qui reste toujours mon scénario préféré pourquoi parce qu'on voit effectivement un volume relativement faible on a certes effectivement rsi au dessus des 50 stochacique qui fait pareil mais tout à fait une possibilité de latéraliser comme ça avec une amplitude plus ou moins grande tout simplement parce que pour que évidemment que on reprenne une tendance haussière comme on a pu avoir une tendance baissière ici et qui a été caractérisé par un récit au dessus des 50 et bien il faudrait qu'on ait la même chose c'est à dire qu'en fait que on est un rsi qui se maintiennent au dessus des 50 pour à ce moment là qu'on envisage de repartir plutôt quelque chose comme ça et pour l'instant on en est loin tout simplement parce que bon il ya un manque de patate on voit avec le prix qui fait du plat ce qui est plutôt envisageable pour moi cette semaine ou en tout cas dans les semaines à venir c'est une latéralisation comme ceci hop grâce à la magie du montage donc plutôt un scénario qui reste quand même haussier sur le long terme mais on n'en est pas encore là donc quelque chose qui va se mettre à osciller comme ça peut-être avant de repartir à la hausse à la fin donc oscillation on peut bien sûr aussi avoir un écroulement du bitcoin notamment s'il y'a une réglementation une régulation qui fait que le bitcoin vient complètement à fuir un marché à fuir simplement peut-être parce qu'on peut plus convertir nos bitcoins en euros ou quoi que ce soit de ce style là ou que la possession de l'illégal allez savoir donc on a toujours un scénario potentiel et bien de fin de mort définitive ou en tout cas de correction très prolongée du bitcoin donc quelque chose comme ça donc ça on le saura pas tout de suite pour l'instant on est en phase de la latéralisation je pense que mieux c'est tout simplement se tenir à l'écart du bitcoin pour l'instant concernant le dax mon là il ya du neuf comme j'avais envisagé il ya quelques semaines c'est après un peu de temps eh bien on est allé rejoindre ce niveau de résistance des 16 340 alors ça veut pas dire qu'on va l'éclater tout simplement parce que j'arrivais sur ce niveau de prix là par le passé et donc il ya du coup une résistance assez importante qui se manifeste quoi qu'il en soit donc deux possibilités sur ce dax qui semble reprendre du poil de la bête avec des volumes qui reviennent quand même un petit peu à la charge et un récit qui se maintient au dessus des 50 tout ceci est quand même relativement haussier et donc on peut envisager battu simplement de de déplacer fin de continuer la hausse sur le long terme donc soit directement soit après une petite latéralisation quelques échanges entre acheteurs vendeurs avant que ça reparte mais bon ça c'est on sent un réveil un depuis quelques semaines vraiment il se passait rien du tout le dax a l'air vraiment et bien de revenir en forme donc comme je disais rsi au dessus des 50 qui se maintient dessus donc très bon signe donc mon scénario baissier que j'envisageais depuis quelques temps d'acheter la poubelle tout simplement donc celui ci eh bien c'est mort et donc on s'inscrit vraiment dans ce cette espèce voilà de tunnel aussi autant au niveau stochastique que rsi donc c'est très bonne augure pour le dax donc on va voir un début de semaine prochaine si la résistance bien ne rejette pas trop le prix vers le bas et si elle est carrément éclatée ça démarre très fort à la hausse dès lundi eh bien ça sera de bonne augure pour prendre un mettre une bille une petite pièce dans le jukebox et prendre le train en marche au niveau court terme c'est encore plus flagrant tout simplement parce que voilà on a une espèce de stagnation ici un que jeu dont je parle depuis quelques quelques semaines maintenant et on l'a cassé et on l'a vraiment confirmé cette cassure donc tout ça c'est un élan extrêmement positif donc des trains intéressants à prendre à l'achat sur le temps plus courtes de toute façon si on veut pas forcément investir sur le long terme donc peut-être attendre une pause liée certainement à un rejet du prix au niveau de la résistance ici le prix arrive dessus se fait rejeter un petit peu profiter d'une pause pas pour tenter un swing trading à la hausse donc on verrait sans doute un peu plus dans une état encore un peu plus courtes voilà comme ce type de rejet là vous avez le prix qui monte vous avez un petit rejet ici et après quand ça revient vers bon c'est quelque chose d'intéressant de prendre le chemin en marche pour gagner un peu de sous même tour mode swing trading voire scalping si vraiment vous voulez aller de temps encore plus rapide ce qui serait bien naturel puisqu'il s'est quand même pas passé grand chose un depuis balle depuis pratiquement un mois maintenant alors pour le petit frère le cac 40 c'est pas encore le cas on voit que sur une base weekly eh bien donc la résistance que je pourrais même ajuster elle est moins d'être cassé on est venu rebondir dessus et pour moi on s'oriente vers un scénario de retour sur les 7000 points et pas forcément bas de cassure à la hausse du prix bon le cac 40 a toujours été un petit peu plus faiblard par rapport aux dax ça c'est pas c'est pas un scoop mais on voit quand même que on est dans un mouchoir de poche c'est à dire qu'on est en train de latéraliser sur un quelque chose de plus en plus petit donc une volatilité qui vraiment se réduit et puis si on regarde les fondamentaux on a la même chose enfin fondamentaux plutôt la liste technique si on regarde donc les indicateurs un petit peu plus on va dire long terme corporate on voit que le stochastique le rsi se maintiennent au dessus des 50 ce qui est très positif pour le cac 40 sauf que voilà il ya un peu moins de patates que le dax peut-être qu'il va se réveiller après si on regarde son unité de temps un peu plus rapide on ne voit pas la cassure donc on a parlé pour le dax on voit qu'effectivement il ya une petite hausse mais on est toujours en dessous de cette résistance là et je dirais tant qu'on est dans cette phase là prendre un trade à la hausse sur du swing trading me paraît trop anticipé on peut toujours s'amuser à faire du scalping mais alors il va falloir vraiment descendre sur l'unité de temps peut-être 30 minutes où là effectivement on va avoir des allers retours intéressants mais sur le long terme ça me paraît encore un poil trop tôt tant qu'on n'aura pas cassé ce niveau là des des 7560 et 7600 soyons fous tant qu'on n'aura pas cassé ça je pense qu'on n'aura pas de reprise assez franche du cac 40 mais bon c'est tout à fait envisageable même si moi j'ai plutôt un biais plus négatif sur le cac 40 que sur le dax avec un retour potentiel sur les 7032 on a du mal de toute façon à s'extirper les 7000 points on n'arrête pas de jouer avec depuis un certain temps et je pense que là qu'on voit les volumes qui sont pas non plus très 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 fort un très présent je pense qu'on n'est pas encore prêt pour pour péter ce plafond là dès la semaine prochaine on verra tout simplement si j'ai raison ou pas l'euro dollar lui se met vraiment à bouger donc on a une correction assez importante de l'euro par rapport du dollar si bien qu'on pourrait même presque réajuster le tunnel on est arrivé en bas du tunnel haussier donc est ce que c'est un point d'achat pour pas profiter d'une reprise où est ce que c'est la fin des haricots et l'euro va se casser la figure pour l'instant quand on regarde les analyses on voit quand même que le rsi est au dessus des 50 que le stochastique fait pareil donc tout ça est extrêmement haussier donc il n'y a pas trop de problème une phase de correction qui apparaît effectivement que stochastique est en dessous de son signal donc c'est évident aussi maintenant bon les volumes sont là et ce qu'on voit aussi surtout c'est que la résistance des 1,11 a fait son effet elle est là depuis un petit moment elle n'a pas été cassée donc à rejette le prix encore une fois mais à chaque fois qu'on a un rejet si vous regardez bien les volumes sont de moins en moins importants ici là les volumes quand on a eu la phase de rejet était assez considérable ici on a une phase de rejet et bon les volumes seraient moins élevés donc pour moi il ya de moins en moins de vendeurs finalement les acheteurs sont là en embuscade et je pense que ça va repartir à la hausse d'où ma flèche que j'avais mis ici que que je maintiens je pourrais les légèrement ajusté hop voilà donc pour moi un point d'achat potentiel de l'euro oui tout à fait avoir quand même que le récit donne un signe de retournement et donc pour l'instant c'est peut-être encore un poil trop tôt faut que le stochastique se retourne aussi maintenant comme on est en unité de temps long terme le plus simple c'est de descendre voir ce qui se passe en journalier et là on les choses sont un petit peu plus claires on a un récit qui s'amuse à osciller de part et d'autre de la zone des 50 cette fameuse oscillation dont je vous parle depuis quelques jours qui a commencé ici à peu près hop graphique crise de venir très vite illisible je nettoyais un peu hop voilà donc on voit effectivement comme je disais le stochastique il oscille de part et d'autres des 50 le rsi a l'air de faire à peu près la même chose donc si faibli est donc un point d'intérêt est visible sur le journalier puisque si on s'amuse à peut-être ajuster correctement ce support ici eh bien il nous donne un signal potentiel en tout cas un plan de trading assez simple tout simplement si on rebondit sur cette résistance ce support là pendant vers le haut à ce moment là je pense qu'on pourra mettre une pièce en jukebox et accompagner un mouvement un petit peu plus long terme sur le rebond euro dollar si en revanche ça casse ce niveau là des 1 07 il ya de forte probabilité qu'on revienne sur les 1 06 donc continuation de cette mouvement là de baisse mais rien n'est invalidé tant qu'on reste au dessus des 1 05 08 à peu près c'est à dire tant qu'on reste dans ce rectangle de latéralisation mais si jamais on le casse par le bas alors à ce moment là on a un risque effectivement que le récit et bien deviennent tout simplement en dessous de 50 le stochastique se maintiennent au dessus et donc au dessous et donc qu'on crée en fait une phase un nouveau tunnel baissier donc pour l'instant on va regarder ce qui se passe notamment avec les annonces d'auto enfin sur la partie les annonces plutôt de la fed sur la partie us la semaine prochaine on va voir ce qui va se passer donc ça va arriver assez vite en milieu de semaine si ça rebondit bon bah comme je vous dis on peut tenter moi c'est quand même mon scénario privilégié une prise de position à l'achat pour continuer à accompagner l'euro dans le cas contraire et bien c'est pas forcément la fin des haricots pourra s'amuser peut-être un swing trade et à la baisse jusque ce niveau 1 des 1 06 qui va être extrêmement attracteur on voit qu'il ya eu beaucoup d'échanges à ce niveau là et reste à voir après ce qui va se passer si ça oscille mais vraiment si on sort de ce tunnel de latéralisation ici il ya quand même un fort fort probabilité que si jamais on revienne jusque là et que ça se maintiennent que si ça casse max ça ça soit assez brutal c'est pas mon scénario privilégié pour l'instant et donc attendons de voir ce qui se passe en début de semaine prochaine enfin pour finir le sp500 lui toujours en mode zombie un latéralisation évidente maintenant du prix on a un rsi et qui bat qui s'amuse à osciller de part et d'autre la fille joujou il oscille il est vraiment en phase latéralisation limite mode zombie un comme je le dis maintenant depuis pratiquement oui presque quelques mois quand même il se passe pas grand chose donc ce scénario la baissier que j'avais envisagé certainement pour l'instant en tout cas remis en question on est sorti de ce temps de ce rectangle là baissier on est entré en créant un nouveau rectangle de latéralisation on a l'impression qu'on attend beaucoup de choses peut-être que c'est lié aussi à cette histoire de shutdown avec le risque de faillite soit disant des états-unis bon c'est peut-être ça qui explique ça les volumes sont relativement présents quand même donc je dirais pour l'instant le mieux est d'attendre peut-être les news de la fed mercredi d'attendre possible le 1er juin la date butoir le 6 juin je sais plus exactement enfin des dates butoirs par rapport aux budgets des états unis pour voir si tout va se résoudre et à chaque fois tout se résout et bien tout va repartir comme comme avant c'est à dire qu'on va repartir à la hausse très certainement dans la foulée dans le cas contraire on peut se mettre à baisser corriger même assez sévèrement et peut-être c'est pas évident parce qu'au niveau analyse technique on voit qu'il ya eu beaucoup d'échanges ici mais c'est lié aussi aux latéralisation là mais de ce fait là on a beaucoup de gens qui sont positionnés là et donc il risque quand même de rester le prix reste resté là et pas forcément de redescendre à la baisse si jamais divers descendre il reviendrait c'est donc sur ce niveau de support à 3555 qui me paraît extrêmement faible très peu probable pour moi on pourrait avoir au pire une continuation de la latéralisation mais peut-être avec un mouvement un petit peu plus à prononcer quelque chose comme ça mais je ne pense pas qu'on ait un mouvement baissier brutal comme ça faudra vraiment que ce soit la fin du monde moi je suis plutôt sur un scénario de reprise à la hausse peut-être pas la semaine prochaine mais quand tous cette histoire de budget sera un petit peu plus éclairci et à ce moment là on pourra faire quelque chose vous doutez bien que en journalier eh bien on va rien pouvoir faire sur ce type de trade il faudrait vraiment passer même en horaires je pense pour s'amuser mais encore on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de volume sur le sur l'espèce un sens des échanges français il se passe pas grand chose il faudrait vraiment s'amuser à faire du scalping et encore on voit que c'est quand même c'est peut-être une ou deux impulsions au maximum par jour et certainement si je regarde bien les horaires voilà à l'ouverture vous pouvez pas faire grand chose voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo si c'est clair merci laissez un pouce pour m'encourager à continuer abonnez-vous à la chaîne youtube pour ne rater aucune nouvelle publication je vous dis merci et à bientôt sur le blague